coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour faire un retour de course de course ça commence bien j'ai été faire mes courses chez lidl j'ai fait un bon plein puisque je vous avais dit que ça commençait à bien se vider à la maison du coup j'ai fait un bon plein de course pour à partir du donc semaine 2 donc à partir du 9 mai jusqu'au 8 jours après donc c'était 16 voilà donc c'est parti je vous montre ça de suite je vous mettrai les prix comme d'habitude en dessous donc on attaque déjà j'ai pris un pack d'eau cristalline voilà j'ai laissé dans ma voiture donc je vous dis comme ça et 2 litres de lait demi-écrémé voilà alors ensuite dans les fruits et légumes j'ai pris une barquette de fraises j'avais envie de fraises non pas le bébé j'avais juste envie de fraises et mon fils adore ça donc là la barquette vous savez pour ce soir clairement voilà ensuite pour ce soir pareil alors j'en ai cherché des fraîches il y en n'avait pas du coup je les ai pris en congelé mais je vais pas les recongeler puisque c'est pour ce soir donc j'ai pris un kilo de lasagne j'ai pris pour les enfants des desserts bien reta voir donc il y avait une promo sur le deuxième je crois que c'était 40% sur le deuxième donc j'en ai pris deux à un fraise et un framboise c'est par la cuisine ensuite pour mon fils surtout je lui ai repris ses petits billes ma fille elle je lui ai repris elle c'est plus de mousse donc je lui ai pris deux fois 4 mousse au chocolat alors pour rappel on est une famille de quatre donc deux adultes et deux enfants ma fille de 9 ans et mon fils de 3 ans bientôt 4 nous mangeons à la maison que le soir et le petit déj mon petit déj on m'avise que le soir le midi c'est des cantines pour les enfants nous c'est franchement c'est les restes tout ce qu'il y a au frigo voilà et il n'y a que la semaine et week-end c'est toujours autrement soit on est invité soit on invite donc c'est une autre enveloppe soit on va se faire un resto enfin voilà donc c'est la semaine je précise ensuite en fromage j'ai pris un camembert et un chèvre comme d'habitude c'est surtout pour mon mari vendredi soir j'ai l'intention de faire des crocs monsieur donc j'ai racheté du fromage pour les crocs monsieur et j'ai appris deux paquets d'allumettes de jambon de d'allumettes de lardons donc un fumé et un nature nature et un fumé voilà donc ça j'en utilise un de chaque ça fait qu'un jour c'est notre rituel du jeudi soir pour ceux qui ne le savent pas ensuite je vous en manque un mais j'ai pris trois pots de crème les normands donc j'avais pris trois voilà j'ai pris un petit sandwich comme ça c'est pour mon mari là pour je sais qu'il va avoir un petit cross midi du coup je lui ai pris un petit sandwich comme ça ça c'est exceptionnel le sandwich j'ai pris deux sachets de gruyère râpée en 200 grammes alors oui je préfère prendre en 200 grammes qu'en 500 voilà donc j'en ai pris deux 200 ça c'est pareil ça va être cette semaine et une partie de la semaine prochaine il y en aura assez sachant qu'il me reste un fond de la semaine dernière et j'ai pris un sachet de parmesan c'est tout sauf du parmesan c'est des râpée italiens qui le mélangent j'aime bien ce mélanger bon et franchement c'est pas trop cher pour du parmesan alors je suis allée à Lidl aujourd'hui parce que je pense que vous savez le mercredi Lidl ils changent leur carte j'en mets des guillemets aujourd'hui non c'est les nouveaux les nouveaux rayons les nouveaux produits en rayon et tout donc je suis allée aujourd'hui avec l'espoir d'avoir des dlc courtes évidemment sur ce qui a été un vendu de la semaine précédente j'ai pas eu grand chose donc voilà j'ai eu ce filet mignon là donc il y a même pas 500 grammes de viande mais bon j'ai eu à 5,85 au lieu de 8,37 donc bon ça valait du coup ça je vais le faire demain soir avec de la purée maison bien évidemment ensuite ça je suis contente parce qu'on n'en fait jamais j'ai trouvé des pavés de thon l'éclairage n'est pas tip top des pavés de thon ça revenait à 2,79 le lin il y avait deux fois des dlc courtes et en viande la dernière ça il n'y a pas de dlc courte mais bon ça sert toujours des médaillons de poulets pareil là dedans il y a 400 grammes donc ça va être mercredi je vais le faire je pense que je le ferai lundi donc voilà ils sont bons jusqu'au 15 c'est lundi je pense que je vais quand même les congeler au cas où voilà pour tout ce qui est frais ensuite produits d'entretien je n'ai pris que des lingettes de surface j'en avais besoin donc il y avait une promotion le deuxième donc c'était un je ne sais plus combien le premier et 83 centimes le deuxième donc j'en ai pris deux j'en ai pris deux de toute façon je n'en avais plus et après tout ce qui est épicerie donc j'ai repris une boîte de rafaeli ça sert toujours j'ai pris un kilo de riz mais en sachet c'était moins cher que le kilo de riz en poids sachet du coup j'ai pris comme ça je prends jamais comme ça mais bon je prends des sachets vu que c'était pas cher je crois que c'était un 35 et l'autre il devait être un 67 donc ça faisait quand même un bon écart ensuite j'ai fait un peu de réserve de pâtes 2 fois 500 grammes de coquillettes les pâtes préférées de mon mari ensuite mes pâtes préférées et celles des enfants 1 kg de spaghetti ben voilà c'est tout en fait j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose enfin c'est tout de des pâtes j'ai repris un sachet de pain au chocolat pour les petits déj de ma fille j'ai pris deux paquets comme ça de petit beurre pardon comme les petits écoliers mais là sur Lidl j'ai pris deux paquets de cookies à son mari aussi pour ses goûters j'ai pris les BN de chez Lidl il y en a un qui est tombé d'ailleurs à mon avis il a été tout éviété donc il y avait je crois que c'était 50% sur le deuxième donc j'en ai pris deux évidemment et j'ai pris du sucre en morceaux qui lui a bien baissé parce qu'il y a quelques temps il était 1,75 et là il est arrivé à je sais plus si c'est 1,49 ou 1,39 de toute façon je vais mettre le prix il a bien baissé je suis contente donc 1 kg de sucre en morceaux les amateurs de café sucré et enfin c'est pas bien mais c'est pour les enfants 500 grammes de bonbons l'équivalent des cremas par contre ça plus de 3 euros c'est abusé ça leur fait plaisir bon voilà j'ai fait le tour donc pour tout ça j'en ai eu pour 75,85 euros si je ne dis pas de 10 donc c'est bien j'ai mon budget de 100 euros on est en dessous c'est nickel mais Lidl ça a vachement augmenté c'est vraiment parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir non plus énormément de choses puis je suis déçue c'est pour les DLC, attendez à plus de DLC courtes mais j'aurais dû peut-être aller à Aldi parce qu'eux ils changent leur carte entre guillemets le mardi je sais pas en tout cas c'est fait c'est fait Lidl vivement que ma carte déjeuner soit rechargée qu'on puisse retourner à Carrefour puis l'utiliser c'est quand même j'ai fait des belles économies course le mois dernier grâce à ça donc vivement que je puisse de nouveau le faire voilà bah écoutez j'espère que ce petit retour de course vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous au niveau de vos courses ou vous les faites voilà si vous avez des bons plans aussi moi vraiment le bon plan c'est les DLC courtes ça et puis les formats familiaux mais bon là aujourd'hui j'en ai pas pris énormément voilà j'ai quand même de la viande pour 3 repas entre viande et poissons 3 repas sachant qu'il me reste encore dans le congèle il y a les lasagnes il y a les lardons enfin voilà on y vient au moins pour là je pense 10 jours de nourriture tranquillement voilà bah écoutez je vais vous faire plein de gros bisous je vais vous souhaiter une bonne continuation de semaine et puis je vous dis à milieu de semaine prochaine à peu près pour faire le bilan de cette deuxième semaine de mai allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt des bisous